Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lune du 2 et 3 septembre 2024. Alors, déjà le mois de septembre, et je voulais souligner quand même qu'il y a un aspect dans le ciel, depuis quelques temps, qui nous fait faire un travail sur les qualités. Mais les qualités lumières, les qualités en haut, celles qui ne sont pas en conflit en bas pour nous. Eh bien, cet aspect, je le nomme tout de suite, puisqu'il est quand même beau, il est béni quelque part, formidable. Oui, certainement que moi, je devais être un peu mûr pour faire ce travail-là. Moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, de travailler sur des grandes qualités. Ceux qui ont vu les vidéos précédentes, sur l'obéissance, sur l'édification, eh bien, vous savez qu'on a bien commencé ce travail. Eh bien, je nomme l'aspect, c'est le triangle quand même de Pluton, qui fait trigone à Uranus. Les deux font sextiles à Neptune, donc un triangle comme ça, fait d'un trigone, deux sextiles, avec les trois planètes collectives. Eh bien, voilà que celui-là, maintenant, il est en train d'ouvrir un peu cette porte, dans le travail où nous sommes. Donc là, en plus, cette planète rétrograde, donc, reste dans ce triangle plus longtemps qu'à l'habitude. Et donc, voilà, on peut le savourer pleinement, et on continue, on poursuit ce travail sur les qualités. Et aujourd'hui, je me donne comme un début pour aujourd'hui, c'est de bien vous expliquer au niveau astrologique, hein, d'où ça vient qu'on travaille cette qualité. Parfois, je rentre dans la qualité sans trop nommer les aspects qui y sont liés, je les nommerai très rapidement, mais aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur, parce que c'est spécialement intéressant. Donc, allons-y dans cette qualité pour cette nouvelle lune du 2 et 3 septembre. Bien sûr, pour ceux qui veulent approfondir plus dans le parcours Astrologie.life, on va plus loin dans tout ça. Donc, si vous aussi, les grandes qualités-lumière qui vont au-delà des défauts, vraiment, puis de cette compétition d'une qualité d'en bas, avec un défaut en bas, mais vraiment des qualités-lumières, si c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours, qui vous passionne, mais qu'on n'a pas tellement eu la chance de pouvoir goûter, ben, voilà, moi, je vous encourage beaucoup à venir, parce que dans le parcours, on va plus loin. C'est un travail, pour moi, en tout cas, très important, que j'attendais depuis très longtemps qu'il s'ouvre comme ça, et là, il s'offre sans arrêt. Donc, allons nommer les aspects. Je nomme peut-être suite la qualité, peut-être. Allons-y, c'est peut-être même, voilà, c'est l'inspiration. L'inspiration, qualité pour cette nouvelle lune, et d'où ça sort, cette qualité d'inspiration. Voilà. On regarde les aspects, et toutes les planètes y participent en plus, ce qui est absolument incroyable. Donc, premièrement, on a le triangle que j'ai nommé, qui soutient d'aller faire un travail dans les qualités lumières. Je n'explique pas ça pourquoi, on l'a déjà fait plus avant. Donc, déjà ça, donc, Neptune, Uranus, Pluton, travaillent dans ce sens. Après, il y a d'autres aspects très importants. En fait, toutes les planètes sont concernées. On a aussi Neptune, Saturne en poisson, qui font des carrés en gémeaux. Saturne fait son carré à Jupiter, et Neptune fait son carré à Mars. Donc, vous voyez là, deux carrés. Important. Dans tout ça, c'est Jupiter-Mars, les planètes les plus près de nous, et on voit très bien que Saturne et Neptune poussent donc une influence très forte sur ces Jupiter-Mars en gémeaux. On regarde un aspect un peu plus loin. Uranus en taureau fait carré à Mercure en lion. Donc, on a un autre carré. Ce carré touche Mercure directement. On sait que Jupiter et Mars, qui reçoivent deux, les deux autres carrés qu'on vient de nommer avant, eux sont en gémeaux. C'est une gouverne par Mercure. Donc, on sent qu'il y a une dynamique mercurienne là qui est très forte déjà. Vous voyez ça? On va encore un peu plus loin. La Nouvelle-Lune elle-même, elle est où? La Nouvelle-Lune, c'est toujours une conjonction de Soleil-Lune. Eh bien, elle est en Vierge. Un signe qui est aussi gouverné par Mercure. Donc, on sent que la force mercurienne est très élevée dans un espace du signe de la Vierge parce que la Nouvelle-Lune, elle est là. Ah, donc il y a une force Mercure concernée là où la Vierge qui... On décrit souvent la Vierge dans le parcours, on en parle à chaque année, on fait une grande vidéo sur ça chaque année lorsque le Soleil entre dans ce signe qui vient juste de passer justement. Et donc, voilà que... On sent cette force de la Vierge qui conserve, qui s'occupe des énergies qui circulent, mais de façon mercurienne, ça s'est très souligné. Donc, Mercure, c'est toute une circulation d'énergie et souvent en spirale. Et ça nous fait penser à quoi? Mercure, une circulation d'énergie comme ça, ça nous fait penser au caducé d'Hermès. Et donc, les deux serpents qui montent sur le bâton, Ida et Pingala, qui montent sur le bâton en spirale, les deux principes comme ça qui montent, et on comprend, voilà, c'est ça l'inspiration. Parce que l'inspiration, quand on inspire, on inspire, on inspire, on expire, on fait ça, et bien on comprend que quand on inspire, ça va à l'intérieur. Donc, c'est une force qui circule à l'intérieur, mais en spirale, parce que c'est inspiration. Un, c'est pour ça, à l'intérieur. Inspiration, être inspiré, et bien c'est qu'il y a quelque chose un peu en spirale. Il y a une poussée comme ça, il y a une force qui pousse, mais avec le S. et c'est une force en spirale. Et bien l'inspiration, voilà, elle touche cette force mercurienne du caducé d'Hermès. Vraiment. C'est parce qu'on voit là, vraiment, les deux serpents, de spirale, et on voit les deux serpents qui montent comme ça en spirale dans le caducé d'Hermès. Voilà. Je vais le nommer comme ça. Pourquoi? Parce que ça touche vraiment ces deux forces. Cette force forte de toutes les forces en nous, cette Kundalini qui monte, qui elle aussi peut être vue comme un serpent. Donc voilà, on a cette force qui monte en nous avec l'inspiration. Et l'inspiration, on est vraiment dans le mouvement de cette montée en spirale. On n'est pas dans atteindre le but en haut le plus élevé. On accompagne le mouvement de cette force qui monte en nous, qui s'élève en nous, mais on est dans le mouvement en spirale. Nous sommes dans l'inspiration. La force en nous monte en spirale à l'intérieur de nous. On sent ça. Si on va voir l'autre planète, celle qu'on n'a toujours pas nommée, c'est Vénus. Et il adonne que Vénus est liée directement à l'axe des nœuds lunaires, en conjonction avec un des nœuds lunaires dans l'axe directement, et aussi en conjonction avec la lune noire. Donc moi, j'en parle pas assez souvent de la lune noire et des nœuds lunaires, mais là, cette fois-ci, et la version moyenne tant des nœuds lunaires que de la lune noire, eh bien, est quand même vraiment sur un degré qui demeure en conjonction avec Vénus. Vous savez qu'il y a différents nœuds lunaires, on a différentes versions, différentes versions aussi de la lune noire. Eh bien, dans toutes ces versions, eh bien, c'est véritable. Vénus est en conjonction, début balance avec ces forces. Et donc, elle est très surveillée. Bon. Donc, on a nommé tout ça, puis c'est pour ça qu'on nomme... Le fait que Vénus soit si ou si surveillée vient toucher le monde de l'inspiration. Parce que ce qui inspire, ce qui fait monter cette force, quand on est dans le mouvement direct, c'est toujours ça. C'est une force vénusienne, une force souvent de beauté, d'amour, de... on souhaite que ce soit dans ces plans-là, ça peut aussi être la sensualité et tout, mais c'est une force vénusienne féminine qui permet d'élever une force masculine. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le mouvement. Quand on est dans l'inspiration, c'est une force masculine qui s'élève en suivant cette force féminine-là, en spirale. Il y a un mouvement qui suit. Les deux principes sont là, s'accompagnent de façon très proche, très directe. On le voit dans les deux serpents aussi dans le cas du Cédermès. Donc ça, oui, ça monte ensemble, mais c'est toujours Vénus qui est quand même... qui inspire. C'est elle qui fait lever la tête au principe masculin, disons, dans le cas de l'inspiration. Donc si on va voir, parce qu'on dit toujours qu'il y a la qualité lumière et que ça, c'est en haut, mais qu'il y a aussi une qualité plus en bas qui, elle, est liée au défaut. Et c'est toujours utile d'aller comprendre le défaut parce que ce défaut, quand on le voit, eh bien, on comprend où est notre réservoir d'énergie, comment est-ce qu'il, où est-ce qu'il se manifeste, parce que c'est très rare quand nous, on manifeste la qualité lumière comme ça naturellement tout de suite. Souvent, il y a le défaut en nous ou le combat qualité-défaut et, et voilà que quand on comprend où est-ce qu'on vise cette espèce de dualité combat-qualité-défaut en bas, eh bien, quand on le comprend, on sait quelle est l'énergie qui est là, prête en nous, qui déjà se manifeste et qui peut aller se canaliser dans la qualité lumière. Bon, j'explique ça, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, je vous souhaite que ça vous parle, pour moi, c'est absolument précieux et important ça, de le voir et de le comprendre. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on va aller voir le défaut. Ce n'est pas pour se concentrer sur le défaut, aller faire une thérapie sur le défaut, ce n'est pas ça, le point. L'idée, de toute façon, c'est de se connecter à la qualité lumière, juste de comprendre où est mon réservoir d'énergie qui peut aller comme ça se connecter à cette qualité lumière. Bon, c'est quoi ce défaut? par rapport à l'inspiration, le défaut en bas, c'est le charme. Le charme. Pourquoi? Parce que le charme, c'est la même chose. C'est une force vénusienne qui vient charmer le principe masculin, mais là, le charme, pour souvent, un intérêt. Les charmes, souvent, sont comme des sorts, pratiquement, et qui sont là et qui viennent amener le principe masculin à prendre un engagement, un choix matériel, très souvent, donc extérieur. Nous ne sommes plus dans l'inspiration, mais dans quelque chose d'extérieur parce qu'un charme vise à amener le principe masculin à s'engager extérieurement. Vous voyez ça? Et voilà, on comprend un peu pourquoi c'est ça qui est le défaut lié à l'inspiration. Si on regarde dans le thème de cette nouvelle lune, on le voit aussi. Les forces en poisson, Saturne, Neptune, sont très puissantes pour charmer, Neptune absolument puissante, et Saturne s'occupe que la force qui est charmée soit engagée karmiquement, donc extérieurement. Vous voyez ça? Ces deux forces-là placées comme ça. C'est un peu astrologique aujourd'hui, un peu plus que la norme dans cette vidéo YouTube, mais quand même, je trouve important de le nommer de temps en temps parce que je ne dis pas toujours ces détails astrologiques, mais là, là, on le fait. Et donc, Neptune-Saturne, on le voit, Neptune-Charme et Saturne poussent l'engagement à l'extérieur dans un cycle karmique. Pousse quoi? Les deux forces auxquelles elles font carrer ces deux planètes. Donc, Jupiter et Mars, les forces justement masculines dans le gémeau qui sont prêtes à circuler, à se mettre en mouvement dans le gémeau, Jupiter et Mars, les forces masculines, et voilà, elles se font prendre dans un espèce d'engagement qui finalement est extérieur et signé à l'extérieur. Souvent, on a ça dans, par exemple, voilà, une relation amoureuse. On utilise une force de charme avec quelque chose qui semble beau. Souvent, la sensualité joue ce rôle-là. Mais je ne veux pas rentrer dans la sensualité parce que c'est un monde à part, mais souvent, c'est une forme, en tout cas, des aspects de sensualité qui vont être utilisés là où on fait miroiter certaines, bon, ça peut être des richesses, mais quelque chose de vénusien, en tout cas, qui touche le principe féminin qui est très charmant. Justement, on fait miroiter ça et là, on pousse à l'engagement. Et quand il y a l'engagement, ça y est, c'est scellé, le principe masculin est pris, c'est signé. Et voilà, voilà que l'engagement est là et on est parti pour un tour, pour un tour karmique quand c'est vraiment le charme qui agit, ben, c'est forcé, quoi. Le principe masculin s'est fait forcer par le charme et il a signé. Il s'est fait charmer. Il y a un charme, il y a une illusion qui est mise en avant et voilà, on croque dans la pomme, quoi. Hein? Blanche-Neige, elle est sept nains. Là, c'est elle, elle a croqué dans la pomme. Son principe masculin a croqué dans la pomme. La sorcière a utilisé son principe féminin pour faire un charme. Hein? La grand-maman, là, ou dépendamment de la version. Donc, voyons un peu. Et ça, combien de fois ça arrive dans les relations humaines, en amour? Oh, eh bien oui, souvent, il faut apprendre à charmer l'autre, on se fait dire. Ouh là là, ça, c'est le défaut qui est lié à la qualité d'inspiration. Donc, si vous connaissez ce défaut bien, sachez que vous avez un réservoir d'énergie énorme pour aller nourrir cette qualité d'inspiration que l'on nomme, que l'on commence à nommer doucement, parce que les qualités de lumière, bon, il faut les approfondir plus. Donc, cette qualité de charme, elle est vécue en bas, si on reste en bas, et qu'on touche la qualité d'inspiration, on essaie, eh bien, on est dans le conflit. Ça va être quoi? On va avoir une certaine beauté, on va avoir une certaine force vénusienne, et on est là d'un peu dans le conflit. Est-ce qu'elle me charme, elle m'oblige à ce que ma force masculine intérieure, qu'on soit un homme ou une femme, mais ma force masculine intérieure, ça, si vous n'êtes pas habitués à penser à ça, il faut y réfléchir un petit peu, mais l'image est quand même là, notre force masculine intérieure va être charmée, donc va s'engager extérieurement, voilà, dans une situation, et le lien karmique, ça y est, scelle tout, et on est pris pour un tour, voilà, ou est-ce que l'on tâche que la même force vénusienne, eh bien, on tâche qu'elle nous inspire seulement, et qu'on puisse comme ça s'élever, et là, c'est un peu le chevalier inspiré par sa muse et qui est inspiré par ça. Vous voyez, on vit ça souvent un peu comme un conflit, le chevalier, quand même, c'est une très belle image, mais, attention, puisque le chevalier, il se combat, attention à cette image, elle est bonne, elle est très bonne, elle est utilisée maintes et maintes fois, de très belles façons, mais souvent, quand on l'utilise, on est en bas, on est dans l'espace, est-ce que Vénus charme et m'oblige à rentrer dans des mauvais cycles, ou est-ce qu'elle me pousse à rentrer dans des cycles plus élevés, parce que le chevalier, quand même, est appelé à s'engager extérieurement, quand même. Eh oui. Et donc, ce sont des forces, quand même, quand on est en bas, qui amènent le principe masculin à l'extérieur. Donc, oui, ça inspire, mais ça inspire et ça va sortir. Vous comprenez? Le chevalier va devoir utiliser son épée pour aller combattre le dragon. et cette force-là masculine va s'engager à l'extérieur quand même. C'est très extérieur, ça. On comprend que c'est un symbole de quelque chose d'intérieur, mais quand même, c'est extériorisé quand on le vit en bas. Je ne sais pas si vous le sentez, ça. Mais c'est ça, le conflit. Est-ce que ma force masculine qui est activée parce qu'on ne va pas dire inspirée, parce qu'elle a dynamisé par la force vénusienne, belle? Voilà, elle est activée comme ça. Elle est allumée, ma force masculine. Est-ce qu'elle s'engage et qu'elle est poussée extérieurement ou est-ce qu'elle entre dans la qualité d'inspiration lumière qui, elle, simplement, est dans cette montée intérieure en spirale? C'est ça, la différence entre la qualité en bas de l'inspiration qui est en combat justement. C'est ça, combat, on est en bas. Et voilà, qui se combat avec le défaut qui charme et qui veut et qui amène dans une espèce d'espace de convoitise. Et voyez, le combat est énorme. Même la quête du Graal, il y a un peu de ça dedans. Normalement, la quête du Graal, si on la voit en lumière, c'est de l'inspiration qui est derrière comme qualité. Mais si on la voit extérieurement, c'est un chevalier qui est prêt à aller se battre extérieurement parce qu'il a la convoitise de ce Graal, cette coupe du Graal. Vous voyez? Il y a un conflit, là. Ça veut dire qu'on reste en bas. Et tant qu'on est polarisé comme ça en bas, en tant que chevalier qui se combat contre le mal, souvent on a ça, les chevaliers qui se battent contre le mal, il y a même toutes sortes de sujets qui se veulent spirituels, mais ils ont un côté spirituel mais ils sont quand même restés en bas. Donc on présente le bien mais le bien qui se combat contre le mal. Et combien il y en a des films sur ça? C'est énorme, c'est énorme mais je comprends. Je comprends qu'on fasse ça parce que c'est un peu une première étape. En premier, notre qualité se combat contre le mal et déjà au moins on voit le bien. Sinon il y a juste le charme, le défaut quoi. Et là on montre la qualité qui se combat contre le défaut. On peut utiliser cette même force pour faire le bien. Mais quand on est dans le conflit intérieur à ce que je fais le bien avec cette force ou le mal, il y a de l'ombre à chaque fois. Le bien, il a toujours besoin du mal pour pouvoir démontrer qu'il est bien. Et donc c'est un bien, c'est une lumière qui a de l'ombre avec elle. Mais quand on touche la qualité lumière, il n'y a plus cette ombre. Quand on touche la vraie inspiration, nous ne sommes plus dans ça. Il y a une beauté intérieure, belle, mais intérieure, une Vénus intérieure parce qu'on est dans l'inspiration. Donc c'est une force, une beauté intérieure qui nous élève intérieurement et qui fait que cette force justement du caducé d'Hermès, bien vraiment s'élève intérieurement. Sinon, ce n'est pas ça qui se passe. Nous ne sommes pas dans le caducé. Avec le chevalier, ce n'est pas ça. Parce qu'on est dans le combat. On est en bas encore. C'est une belle image. Elle est utilisée par de très grands. Mais attention, attention à son symbole. Normalement, si on touche les qualités de lumière, l'inspiration réelle, ça se passe à l'intérieur. Évidemment, on aime imager les choses intérieures. On les image avec des images extérieures. Ce qui est normal. C'est très bien. mais attention. Attention au réflexe de rester en bas parce qu'on l'a extériorisé, celle-là. Elle est très subtile à aller chercher. Et vous le voyez, tout ça. La Vénus avec la lune noire, tout ça. La force qui allume le principe masculin, elle est surveillée par la lune noire. Elle est surveillée par l'axe des nœuds lunaires. Il y a des cycles karamiques qui peuvent être déclenchés. si elle éveille le principe masculin à se manifester extérieurement. Si elle demande quelque chose extérieurement au principe masculin, eh bien, voilà un cycle qui est parti. Et dedans, il y aura un combat entre le bien et le mal. Est-ce que c'est un engagement trop bas ou c'est un engagement qui fait quand même du bien? On va être dans cette dualité-là. Et souvent, dans les couples, il y a ça énormément. Un couple qui n'est pas certain de fonctionner. On n'est pas sûr, là. Oui, non, non, oui, oui. On est exactement dans ça. On est certain dans ce cas-là que la force féminine, que ce soit envers l'homme ou la femme, que la force féminine a éveillé une force masculine qui s'est engagée, mais qui le vit en bas. C'est sûr à 100%. Si on est dans le monde de l'inspiration à cette autre chose, si l'autre nous inspire, si notre partenaire nous inspire, c'est qu'il active les forces en nous à l'intérieur qu'elles sont en-dedans. Elles n'ont pas besoin de sortir tout le temps. Elles sont en-dedans parce qu'on est inspiré. Quand je dis en-dedans, je ne dis pas comprimé en-dedans, pas du tout. Je parle des forces qui circulent en-dedans. Elles montent, elles montent, elles montent et on accompagne cette montée de force. On accompagne les forces en nous qui avancent dans cette inspiration. vers le haut, on monte, on grandit comme ça. Et nous ne sommes plus dans cette dualité-là. Il n'y a que la lumière parce que la force en nous masculine est avec la force féminine qui monte comme ce qui nous accompagne pour monter. Observez un ballon gonflé à l'hélium, par exemple, qui monte dans l'air. Regardez comme c'est doux comment il monte. On sent, il y a une force féminine qui est en haut, qui fait à chaque fois le petit espace, comme symboliquement. Et on a qui monte à chaque fois exactement ce qu'il peut, ce qu'il peut monter. C'est un peu comme ça la sensation à l'intérieur. Il y a une beauté qui monte en permanence. Elle monte, elle n'est pas obligée forcée de se manifester extérieurement. Il n'y a pas ce besoin, cette demande-là, elle n'est pas là. Elle n'y est pas du tout. Dans l'inspiration, elle n'est pas là. C'est l'inspiration. Nous ne sommes pas dans l'expiration. Ça vient à l'intérieur, ça bouge en dedans, ça monte en dedans. Ça, c'est le cas du Cédermes, il est en dedans. Et la quête du Graal, elle est, oui, elle est faite de ça. Mais elle monte en dedans. Si on cherche le Graal à l'extérieur, on va être dans la dualité. On va être dans cette dualité-là. On peut faire le bien en faisant ça, on peut être un bon chevalier, mais voilà, on ne sentira pas nécessairement cette force qui monte. On ne sera pas dans le mouvement ascensionnel de l'inspiration en spirale. Ça, voilà, c'est la différence entre les deux. Est-ce que vous sentez suffisamment la qualité d'inspiration dans ça? Pour la sentir, il faut oser regarder les espaces où la force féminine ne demande pas un engagement extérieur. Elle ne le demande pas. Elle ne fait qu'inspirer. Elle nourrit ce mouvement qui monte en dedans. C'est tout ce qui compte. Nous ne sommes pas beaucoup habitués à ça. La vraie inspiration de nos jours, on ne la voit pas beaucoup. Vous voulez un autre exemple du défaut? Je vous en donne un. Le marketing. C'est tellement clair. Le marketing, c'est sensationnel. On fait une publicité pour quelque chose et on encourage à quoi? À s'engager extrêmement, à aller acheter la chose. Tout le monde du marketing, c'est ça. on encourage, on tâche d'utiliser une force Vénus quelque part. Souvent, ils mettent dans les publicités des personnes jolies. Et voilà, ils tâchent de se charmer d'une certaine façon pour qu'il y ait l'engagement extérieur. Et dans ce cas-ci, le principe masculin se manifeste comment? Quand on dépense l'argent. Vous voyez ça? Ça, c'est le marketing. C'est ce monde-là qui n'est pas vraiment permis normalement. si on veut travailler l'inspiration. Vous voyez? C'est pour ça. Faire très attention avec le marketing, c'est pas lié à cette force d'inspiration-là. C'est très délicat. Très délicat. Moi, quand je parle du parcours Astrologie.life, je fais attention. J'essaie de ne pas faire ça, de tout ce que je peux, là. Parce que, bien sûr, je préfère des publicités incroyables sur ça. et bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes que ça dans le parcours Astrologie.life, mais je tâche de le faire d'une autre façon, de le faire différemment, de plus doux, plus doux possible. J'essaie de le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut rester dans l'inspiration, il faut rester dans les qualités lumières. C'est très important. Sinon, on descend en bas, on rentre dans un combat. Et on peut gagner pendant plusieurs années et pendant d'autres années, on va perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parcours ne serait pas éternel. Je ne continuerai pas. Ce serait pour quelques années, pendant qu'il y a du succès. Vous comprenez un peu? Alors que là, ce n'est pas ça. C'est un engagement pour moi, personnellement, intérieurement, c'est pour la vie cet engagement-là. Intérieurement, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une inspiration dedans. Parce que je le fais avec une force d'inspiration, justement. Sinon, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas le faire comme il est maintenant, ce fameux parcours. Vous voyez? Et donc, le marketing, là, je donne un exemple qui me touche. Et donc, j'ose me mettre vulnérable comme ça. Ah, mais, il faut oser quand même. Bien sûr, il faut oser. Parce que, regardez après, chacun, si on ose tous se mettre comme ça, sur la sellette en avant et dire, est-ce que moi, j'utilise ça, le charme dans ma vie? Moi, je nomme l'espace qui est le plus près de ça. Et je dis, pour moi, voilà, je fais tout ce que je peux pour rester dans l'inspiration avec ça. Je le nomme quand même. Je ne peux pas me taire complètement, donc je le nomme. Mais je ne le fais pas en faisant miroiter une Vénus, là. Je dis juste, on va plus loin. Et je ne mets pas l'eau à la bouche, là, comme ça, il faut absolument, absolument, non, 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 je vais être doux. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Je tâche de le faire comme ça. Est-ce que je le fais parfaitement? Probablement pas. Il y a sûrement des petites traces, là. parce que je ne dis pas que moi, je suis parfait, je ne suis que dans l'inspiration. Bien sûr que non. Mais je fais vraiment des efforts dans ce sens. L'inspiration, c'est intérieur, seulement. Et oui. Et on a tous hâte que la force se manifeste extérieurement et que l'inspiration, le principe masculin, voilà. Et pourquoi on a tous hâte? Mais parce qu'on est tellement habitué de vivre sans bas. Mais tellement. Et donc on se dit, non, non, mais il faut que le principe masculin se manifeste. Oh là là! Faire très attention à ça. Quand on parle de force féministe mal placée, en voilà, là, un espace qui paraît très bien. Oh! Qui paraît très bien. Mais qu'est-ce que c'est à côté? Puisqu'on... Parce qu'on demande mais le principe masculin qu'il se bouge, qu'il le fasse, voilà. Eh oui, mais le principe masculin, dans l'inspiration, si on respecte cette qualité, dans ce monde-là, je ne dis pas que le principe masculin ne doit rien faire. Ce n'est pas ça du tout le point. Mais, ah, il y a une grosse, grosse, grosse tendance. Vérifier. Allez vérifier, parce que je le nomme et ça peut être jugé rapidement, ça je sais. Mais il y a une énorme tendance où le principe féminin a soi-disant le droit d'exiger. Mais ça, c'est le charme, les amis. Ça, ce n'est pas les qualités lumières du tout. Ce n'est pas le principe féminin dans toute sa lumière du tout qui fait ça. Ça, c'est le charme qui exige l'engagement, qui exige des tâches. Au principe masculin, du coup, il fait quoi? Mais il l'extériorise. Et ça fait quoi? Ça fait que le principe masculin jamais va monter. Vous comprenez? Moi, je connais des couples où souvent, eh bien, c'est drôle, ça arrive comme ça. la femme a une vie spirituelle plus élevée que l'homme et souvent, elle va se plaindre que l'homme, ben, n'a pas une vie spirituelle très grande. Et c'est dommage, je ne trouve pas un homme comme ça. Mais, après, on regarde dans la vie personnelle et on voit que, comme par hasard, la femme, souvent, principe féminin, donc, spécifiquement, là, mais va utiliser en plus des forces vénusiennes, donc, la beauté qui rayonne, entre autres, de son travail spirituel, mais donc, des forces vénusiennes, eh bien, vont demander au principe masculin de faire des choses extérieurement, de servir extérieurement, de s'engager extérieurement. Mais ça, ça, c'est un combat, là. C'est le combat, oui, c'est utilisé dans le bien, parce que, au moins, ce principe masculin fait quelque chose. Donc, c'est bien quelque part. Il fait quelque chose, c'est bien. Mais on est dans le combat du bien et du mal, ça veut dire, on est dans la qualité en bas, où il y a de l'ombre à chaque fois. Et donc, évidemment, on va continuer à se plaindre avec ça. Le principe masculin, si on veut, dans l'inspiration et dans les qualités lumières, le principe féminin n'a pas le droit de lui demander de faire, de s'engager extérieurement. C'est pas vraiment la place. avant, ça devrait être l'inspiration qui fait monter, 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 et qui fait ce travail et qu'éventuellement, il y a des résultats de l'inspiration, parce que là, on n'en a pas tellement parlé, mais on devrait. L'inspiration, comme cette force monte, mais après, il y a des capacités, on voit les choses d'en haut. Combien de plus de choses on voit une fois qu'on a monté comme ça, grâce à l'inspiration? Une force nous fait monter, 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 dans le cas du C, en nous. Je pense qu'on se comprend là. Cette force monte et on voit les choses d'un autre angle et on peut agir différemment. Et là, on peut dire je fais la volonté de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'on a monté. Parce que la force a monté en nous. Et là, on peut comprendre la volonté de Dieu. Et là, tout se fait, mais avec les deux principes. C'est pas juste le principe masculin qui va agir comme ça. Le principe féminin, là, non, voilà, la muse qui ne fait pas vraiment. Attention, cette image du chevalier et de la muse, elle est bonne, mais attention, il ne faut pas la vivre comme ça. Nous, on doit être dans l'inspiration. Voilà. Ça, je le nomme. Je sais, je sais, c'est pas facile à voir. Je sais. C'est possible, là? Ça, moi, je sais. C'est tellement nourri, tout ça. Le combat en bas. Et je comprends que ce soit nourri parce que déjà, c'est bien de le faire du bon côté, en bas. Donc, je ne veux pas dire de rester dans le défaut seulement. Je ne dis pas ça. Je dis juste, là, cette nouvelle lune nous offre la possibilité de s'ouvrir vers la qualité d'inspiration lumière, celle où il n'y a pas d'ombre. Et dans ça, c'est l'inspiration. Et les deux montent. Les deux principes montent ensemble. Oui, la force Vénus est au-dessus, mais quel engagement on lui demande? Vous comprenez dans ce que je viens de dire avec cette force que je disais, un peu féministe, là. Mais mal placé, évidemment, le principe féminin est important. Moi, je suis un des premiers à en parler, à le défendre ardemment et à le remettre à sa position et à toute sa valeur, ce principe féminin, évidemment, mais il y a aussi une grande partie du côté féministe et on ne se rend pas compte à quel point et qui est très mal placé et là, dans ce qu'on nomme aujourd'hui, c'est énorme. Eh bien, vous voyez que la Vénus avec la lune noire et l'axe des nœuds lunaires, on comprend le niveau de responsabilité de cette Vénus de toujours être au-dessus, mais de ne pas demander au principe masculin de s'extérioriser, de le garder avec nous. Allez, il y a un amour entre les deux qui est énorme. Cet amour, on va aller approfondir ça dans le parcours, c'est certain. On va aller plus loin. Mais voilà. Déjà, on a fait une bonne introduction ici comme ça sur YouTube. Merci à tous. J'espère que c'est suffisamment clair. Évidemment, il y a toujours plus à apporter, mais je m'arrête quand même là parce que bon, là, pour aller plus loin, il faut entrer dans des sujets encore plus délicats et ça, je le fais en espace protégé, donc voilà. on se comprend. Merci à tous pour votre écoute et j'espère de tout cœur qu'on ira plus loin avec d'autres qualités et qu'on pourra montrer comme ça les différences entre ces plans de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va bénéficier si ça, c'est plus clair? On ne pourra plus faire croire, moi j'ai telle qualité, mais finalement, bon, on reste en bas quand même. Voilà. Merci à tous pour votre écoute, à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada